Et c'est donc le grand titre de l'actualité de ce jeudi dans la métropole hiloise, l'inauguration hier à Tourcoing du CETI, le Centre Européen des Textiles Innovants. On l'attendait depuis longtemps, cette plateforme ultra moderne et technologique destinée à imaginer les matériaux textiles de demain. Installé à l'Union, le nouvel éco-quartier tourquennois, le CETI se déploie donc sur près de 15 000 m2, dispose de laboratoires, d'ateliers et de bureaux pour offrir aux entreprises régionales françaises et même européennes les ressources nécessaires à leur recherche et à la création de nouveaux textiles. Une forme de seconde vie en fait pour l'industrie textile régionale qui ne retrouvera jamais certes les fastes du début du XXe siècle mais qui avec le CETI peut redevenir leader en la matière et offrir de nouveaux emplois. Les pouvoirs publics espèrent ainsi la création de 500 emplois directs d'ici à 5 ans. Et ce dimanche, le CETI ouvrira ses portes au public pour une visite guidée exceptionnelle avant que les lieux ne soient réservés aux chercheurs et aux industriels. Rendez-vous donc ce dimanche à l'Union à Tourcoing de 10h à 18h pour la visite du Centre Européen des Textiles Innovants. Et rendez-vous tout de suite avec Olivier Milville qui était en direct hier soir depuis ce Centre Européen des Textiles. Il nous fait la visite guidée, on regarde. Bienvenue dans le vaisseau amiral de la zone de l'Union, le Centre Européen des Textiles Innovants, le CETI. A bord de ce vaisseau, des chercheurs et industrières ouvriront des marchés de pointe. 14 000 m2 d'équipements dont 8 000 m2 seront dédiés à la recherche. Visite avant première de ces locaux dédiés à la recherche des textiles de demain avec l'ingénieur Thierry Leblanc, directeur technique du CETI. Alors où sommes-nous exactement ? Alors nous sommes ici dans la salle, dans l'atelier dédié au développement et au prototypage des non-tissés. Le non-tissé c'est une étoffe textile qui a la particularité d'être fabriquée sans avoir à fabriquer auparavant un fil. C'est une industrie en développement qui connaît une croissance importante en Europe. La production de non-tissés en Europe a doublé sur les dix dernières années. C'est donc une industrie qui croît, c'est une industrie qui a du potentiel de croissance. Et les équipements qu'on a là, ce sont des équipements certes imposants, mais qui ne sont dédiés qu'au prototypage, qu'au développement de nouveaux produits. Ici nous sommes bien sûr dans un centre vraiment innovant, on ne va pas dire unique dans le monde, mais en tout cas très innovant et quelques machines ici, on peut retrouver simplement quelques exemplaires dans le monde, c'est ça ? Alors en matière de non-tissés, on a des machines, ces machines de développement, oui on n'en trouve que quelques-unes dans le monde parce que ce sont des machines dites bicomposantes, c'est-à-dire que dans un filament on va mettre deux matières chimiques et ça va donner des propriétés tout à fait particulières au produit. Ce qui est par contre assez unique dans le monde, c'est le fait d'avoir dans un même lieu différentes technologies de fabrication de ces non-tissés. Et le fait d'avoir ces différentes technologies et de pouvoir les combiner ensemble va donner un potentiel d'innovation tout à fait exceptionnel. Alors vous allez nous emmener dans une autre pièce qui est donc la machine de filage tri-composant, quatre exemplaires dans le monde, c'est ça ? On y va ? On y va. On y va. Thierry Leblanc, on est dans la pièce de cette magnifique machine, c'est quoi exactement cette machine ? Alors cette machine, c'est une machine de filage, c'est une machine qui sert donc à faire des fils. Ces fils vont être ensuite utilisés soit en tissage, soit en tricotage, soit dans l'industrie des non-tissés. Elle a une particularité, c'est qu'elle est dite tri-composant. C'est-à-dire que dans une seule fibre, on va pouvoir mettre trois matières chimiques différentes. C'est ce qui est illustré sur la photo que vous avez ici derrière. Si je prends par exemple cette fibre, ça c'est une fibre, c'est à la dimension à peu près d'un cheveu. Et bien dans cette fibre, on va pouvoir mettre trois matières différentes qui chacune vont apporter des propriétés particulières à la fibre et donc au final au produit. Donc c'est un vrai centre de recherche, ça va être fermé au public après, c'est vraiment confiné. Y a-t-il d'autres machines exceptionnelles ? Alors il y a d'autres machines qui vont arriver, qui sont en cours de montage dans le domaine des non-tissés. Et ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, les non-tissés et le filage, constituent la phase 1 d'investissement du CETI. La phase 2 va débuter en 2013 et va se poursuivre sur plusieurs années. et sera dédiée aux technologies du tissage, du tricotage, du tressage, pour pouvoir étoffer la gamme de technologies disponibles au CETI et pouvoir innover dans le domaine du textile et essentiellement du textile à usage technique. On sent Thierry Leblanc lors de cette petite visite, certes rapide, et que vont faire tous les visiteurs aujourd'hui, que c'est un centre qui bouge et encore en construction, exemple, cette pièce ici, qu'est-ce qu'on va faire là ? Alors là, on continue le montage des machines non-tissées, de machines de prototypage non-tissées. C'est effectivement un centre qui est encore en émergence, c'est un centre qui émerge, on continue à construire, on met en route des machines, on fait notre apprentissage aussi, on apprend à utiliser ces nouvelles machines. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après cette phase 1 des investissements qui concernaient non-tissé le filage, il y aura la phase 2 qui concerne les technologies du tissage, du tricotage, du tressage, et qui vont doter le CETI d'un outil assez exceptionnel en termes de variété de technologies et qui permettront la mise au point de produits très variés et de combiner des technologies et d'échanger des savoir-faire entre les spécialistes des différents procédés. Sachez qu'une seule visite sera possible uniquement ce dimanche 14 octobre de 10h à 18h. Après, tout sera fermé pour cause de confidentialité.